... Napoléon voulait dévorer le monde. Et pour cela, il avait besoin de force. Pour ce dîner impérial, petite compétition entre le chef étoilé Romualdroyer et un amateur éclairé. Alors, Romualdroyer, on ne le présente plus à un restaurant étoilé à Propria. Non, mais ici, on est à Ajaccio pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va cuisiner les mets favoris de... L'empereur Napoléon. Napoléon Ier, s'il vous plaît. Tu ne seras pas seul en cuisine, je te rassure. Avec toi, un amateur, mais un très bon amateur, avec un nom prédestiné, Pierre Plat. C'est pas mal, hein ? C'est parfait. Et espérons qu'il pourra mettre les petits plats dans les grands pour cuisiner une saveur exceptionnelle de notre terroir, le veau. Donc, vous allez mettre en valeur cette pièce. Moi, je vais faire un rôti avec ça. Et toi ? Moi, le célébrissime veau-marengo. Tradition oblige, donc dans toute sa splendeur et dans tout son classicisme. Je vous laisse travailler et on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Parfait. Bon courage. Allez, merci. Donc, le rôti, là, je le cuis 20 minutes. Saisi. Mais je le rôtis pas en cocotte avant. Butterneuf, tu veux faire quoi avec ? Alors, butterneuf, vous voulez faire une purée. Et si on le mettait à cuir entier pour le faire confier, tu ferais une très belle tranche en entier. On enlève juste les beaux mains. Ah, ben, moi, d'accord. Une belle tranche de rôti, moi, je pense que ça pourrait être très... Ok, d'accord, ça marche. Bon, alors, j'y vais, j'y mets 20 minutes. Vous me regarderez. Attends, Pierre, ce petit coup de poignée, là, est-ce que je peux pas t'apprendre ce joli... Voilà, j'aimerais... Tu as remarqué, j'ai pas osé, hein. Ah oui, alors, vas-y. Est-ce que tu es en train de me rier ? Moi, mets quoi, là ? Oh, oui. Alors, tu les mets un peu loin devant et tu fais basculer derrière. Tiens, à toi, fais voir. Voilà. C'est quand même mieux, non ? Moi, c'est vrai, ça fait un joli geste. Oui, t'as raison. Donc, on la coupe comme ça. D'accord. Et on va pas au bout. Pas jusqu'en bas. Voilà. Pour qu'il se tienne et qu'il se... Voilà, et qu'on puisse le farcir. Très bien. Je le coupe en deux, d'accord ? Et je place mon jambon à l'intérieur. Et dis-moi, Orlov et Urbain Dubois, là. Oui, eh bien, c'est ça, oui. C'était pas un peu des grands gourmands ? Donc là, on farcit deux champignons. C'est beau, déjà, dis donc. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est déjà très beau. Je vais mettre le fromage de brebis. Une bonne... On est dans une campagne russe par moins 25. Oui, mais à l'époque, ils avaient faim. Et là, ils sont prêts à partir de cuisson ? Alors là, c'est parti. Là, 20 minutes, s'il te plaît. D'accord. 20 minutes, 160 degrés. On va mettre la garniture. Oui, oui, je l'ai mis. Donc, tu as vu, les oignons. OK. Les carottes. J'ai mis du thym sauvage. Je vois. De l'arbre baronne. Ah, oui. Voilà. Et un petit peu de romarin, d'accord ? Tu sais, je pense à quelque chose. Je vois ces deux clémentines. Oui. Et si on faisait un romarin beau, en rajoutant un peu de clémentine dedans. Ah oui, moi, je vois ça. Ça va donner une amertume, non, un peu ? Ça va donner une légère amertume, mais je me dis qu'avec le vin blanc... Alors, voilà la différence entre l'amateur et le professionnel. C'est quoi ? Ah, c'est très étonnant. Je crois que Napoléon, c'était quand même quelqu'un qui osait beaucoup de choses. Oui, ça, il faut redire. Mais... Ah, c'est intéressant, ça. Ah, c'est très bien. Voilà, tu vois, on a nos champignons. Là, je rajoute un peu de persil. Là, on va pouvoir mettre le vin blanc. C'est ça, tu vas tout décoller. Oui, d'accord. Combien de... Ah oui, carrément, un bon demi-litre. Non, non, mais attendez. Le truc le plus important quand on fait des fonds avec de l'alcool, je veux dire, voilà, c'est de flamber au maximum pour faire une évaporation d'alcool. Là, ça sent l'alcool, oui. L'alcool qui ne s'évapore pas... Ça va te donner de l'amertume. Ça va pas aller. Donc, il faut le faire monter en température au maximum. Pour ça, moi, je vais le couvrir. Allez, je vais mettre l'eau, hein. D'accord ? Ah, tu mets de l'eau, quand même. Ah, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'eau. Non, non, d'accord. D'accord. Et là, tu fais réduire. On dit couvrir. Tu couvres. Je couvre, c'est-à-dire jusqu'au niveau pour que tout soit en train de baigner, d'accord ? Ok, content. On a tout, là, maintenant, on oublie tout. Là, tu le laisses vivre. Vérifie la cuisson, quand même, regarde. Alors, je la pique, c'est tout ? Ah, oui, oui, oui. Ouvre-la en deux. Ça, tu n'avais jamais fait ? Jamais fait. Ah, tu vois, je t'ai appris un truc. Ah, c'est très bien, c'est super. Je suis d'avis qu'on ne se reprenne même pas, tu vois, regarde. Ah, c'est parfait, ça, ça. Il n'y a peut-être plus qu'à le dresser comme ça, avec la peau. On pourrait même le mettre comme ça. Ah, oui, la peau, qu'on voit la peau. On voit la peau jolie. Est-ce que tu as déjà essayé, peut-être, de le couper dans l'autre sens, pour faire un marbré, tu crois ? Montre-moi ça. Je suis en train de me cuisiner un grand chef, j'en profite. La cuisson, elle est magnifique. Ah, ça fait chaud. La cuisson est magnifique, hein ? C'est gourmand, tout ça, dis donc. Qu'est-ce que tu dis ? Alors, moi, je suis prêt. Les garçons ! Ah, Marina. Mais ça sent bon ! Et c'est beau. Alors, là, je suis en train de... Ça, c'est ton veau maringo que tu es en train de dresser. Voilà, finir le dressage, avec nos petits champignons, là. Un peu de couleur, un peu de rouge, un peu de jaune, ça te dit, Romuald ? Là, 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 j'ai vu ça en arrivant. Là, là. Des arbouzes. Ah, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est beau, ça ! Moi, j'adore aussi. Pierre, tu aimes les arbouzes ? Oui, c'est superbe. Oui ? Ça va bien se marier, hein ? D'accord. Oh, c'est magnifique. Je vous félicite. Merci, Marina. C'est très, très beau. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada